Monsieur Yassé Diop, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le médiateur de l'UQAD, des étudiants de l'UQAD de nouveau au front pour soutenir leurs camarades de l'université à l'UQAD de Bombay. Quelle lecture vous faites de cette grogne marquée surtout par des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre au niveau de l'UQAD même ? Bon, nous avons, j'avoue que nous avons été un tout petit peu surpris par, je vois l'un des responsables du collectif, excusez-moi. Nous avons été un peu surpris par, disons, ces 48 heures de grève qui se sont écoulées hier. Non pas parce que nous condamnons foncièrement cette attitude, mais que nous n'avons pas vu venir. Parce que ce que nous avons en tant qu'anciens syndicalistes, c'est que généralement, quand on fait une grève de soutien, on passe d'abord par une déclaration de soutien. On ne va pas tout de suite aller en grève. Mais ici, le collectif des amicales est passé directement en grève en décrétant 48 heures. Et à l'issue de ces 48 heures, bien entendu, on a vu ce qui s'est passé. Parce qu'au front, il y a eu un affrontement entre les forces de l'ordre et les étudiants. Et il y a eu quelques échauffourées qui ont débouché sur quelques petites blessures, mais qui ne sont pas graves. Nous, la lecture que nous pouvons en faire, c'est que l'étudiant a parfaitement le droit de soutenir son camarade. Et très souvent, vous le savez, l'étudiant qui soutient n'analyse pas au fond la revendication qui est à l'origine du conflit entre celui qui le porte et celui à qui il est décidé à des fins de règlement. Alors, nous avons observé, on ne pouvait pas démocratiquement parlant leur dire que vous n'avez pas le droit de faire la grève. Mais tout ce que nous pouvions dans le cadre d'une médiation et dans le cadre d'une conciliation, c'est leur rappeler leur raison d'être à l'université, qui est d'étudier plutôt que de perturber. Mais comme nous reconnaissons leurs droits à travers les organisations syndicales au sein desquelles ils se trouvent, on s'est dit que peut-être cela ne va pas durer longtemps. Mais dès que les 48 heures ont été épuisées, hier, le recteur, soucié de la bonne marche de l'institution qu'on lui a confiée, a appelé toutes les parties prenantes à ces 48 heures ici à Dakar. D'accord. Avant de parler justement de cette rencontre, qui faisait la grève ? Est-ce les amicales, les responsables d'amicales qui ont appelé à soutenir leurs camarades ? Ou bien c'était des étudiants qui n'étaient affiliés à aucune organisation, qui se sont levés pour soutenir leurs camarades ? Non, pour ce que nous en savons, c'est le collectif des amicales de l'université Chahanda Diop qui a organisé ce mouvement de soutien. Oui. Mais vous savez comme nous, que lorsqu'il y a un front, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le problème qui est posé, qui se mêlent de la bagarre. Pour des considérations que vous, en tant que journaliste, vous connaissez, vous savez. Il y a des chasseurs en eau trouble et des gens qui sont assez promptes à, en tout cas, amplifier les situations de contestation. C'est devenu une monnaie courante, malheureusement. Mais ce que je peux rappeler, c'est que les étudiants de Dakar n'avaient pas un plan de revendication qui leur est propre, mais que ce qu'ils faisaient, c'était dans le cadre d'un soutien apporté à leurs camarades de Bambay, comme l'ont fait peut-être aussi les étudiants de Saint-Louis, de Thiesse et un peu de Dakar, pour compléter. Parce qu'à Ziegenchor, ça n'a pas pris la même ampleur. Alors, la rencontre, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr qu'ils ont compris le message à la suite de cette rencontre avec le recteur ? C'est mon sentiment. Moi, en tant que médiateur, je suis peut-être trop naïvement de nature optimiste. Nous avons discuté avec les étudiants. Ils nous ont donné leur accord de principe. Quand nous leur avons rappelé qu'une grève de soutien ne doit pas perdurer, une grève de soutien doit être un signal d'adhésion à un mouvement porté par des étudiants. Et comme c'est leur camarade de Bambay, ils avaient le droit de les soutenir. Mais ce qu'on leur a dit, le soutien ne peut pas aller jusqu'à amener à Dakar les problèmes qui existent à Bambay. Seulement, à Bambay, ce n'est pas encore terminé. Oui, ce n'est pas encore terminé. Mais il y a une médiation qui est en cours. Il y a une médiation qui est en cours. Un problème ne peut pas être posé aujourd'hui et réglé le lendemain, à moins que ce soit un problème mineur. Ce qui est posé en filigrane au niveau de Bambay, c'est, disons, la levée de la suspension de la coordination des étudiants de Bambay. Il s'y a ajouté un autre problème qui était lié à la réclamation d'une deuxième session d'examen. Mais aujourd'hui, d'après nos informations, les étudiants, en tout cas, mettent un point d'honneur à faire réhabiliter leur coordination suspendue. Ce serait probablement, si cela ait fait un débit de solution. Et nous avons appris que le recteur de Bambay a fait énormément d'efforts en allant dans le sens de même faire retirer des convocations. Trois étudiants. Oui, oui, des convocations d'étudiants qui devaient passer en conseil de discipline. Et donc, tout cela, entre nous, à notre avis, dans l'apaisement souhaité par toutes les autorités. Et on pense que les étudiants devraient peut-être pouvoir comprendre ça et lâcher un peu de l'est. Du côté aussi des autorités, puisque nous, nous sommes médiateurs, on souhaite que lorsqu'il y a deux parties en conflit, d'un côté comme de l'autre, on doit faire des concessions pour arriver à trouver un terrain d'entente. Alors, 48 heures de grève, vous l'avez précisé. Qu'est-ce que cela a coûté à l'UQAD ? Quelles sont les conséquences ? À ce que cela a coûté à l'UQAD, c'est quelques perturbations liées à des examens qui étaient en train de se dérouler. Il y a quelque part, quelques examens qui ont été reprogrammés parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais ce n'était pas grand-chose, si l'on peut dire, parce que nous avions fait presque l'essentiel de nos évaluations. On est en train de finaliser le deuxième semestre de l'année universitaire en cours. Et nous pensons, en tout cas, même si les impacts ne sont pas très importants, ce qui importe pour nous, c'est la paix globale qui permet l'épanouissement de l'enseignement et de la recherche. Pas de casse, cette fois-ci ? Pas réellement. Il y a peut-être quelques échecs fourrés, mais les casse telles qu'on en a connu, je crois que ces deux jours n'ont pas révélé ça. Pour une université qui est en train de redorer son blason, est-ce que cela également permettra aux autorités d'aller loin ? Non, les autorités iront le plus loin possible. Mais vous savez, il y a des textes. Si aujourd'hui, ils ne tenaient qu'au recteur de Bambay, peut-être le problème réclamé par les étudiants pourrait être rapidement réglé. Mais vous savez que l'université ne fonctionne pas comme tous les autres secteurs. L'université est un espace de paix, régi par des textes, où chaque partie prenante doit avoir un comportement en conformité avec les textes. Lorsqu'il y a un problème important qui est posé, c'est l'assemblée d'universités qui se réunit. Et le recteur n'a pas l'assemblée d'universités dans sa poche. Le recteur appelle des collègues qui sont des universitaires, qui discutent, qui échangent et qui prennent des décisions. Ces décisions-là, une fois prises, ne peuvent être rapportées que lorsqu'il y a un nouveau assemblée d'universités. Si aujourd'hui, dans le cadre de la médiation, le recteur s'entendait avec les médiateurs autour de Bambay, plus d'autres, et même venant de Dakar, le recteur aurait l'obligation de se référer à son assemblée pour voir s'il y a une possibilité d'un assouplissement qui irait dans le sens de la paix. Monsieur Diop, parlons des franchises universitaires. Pourquoi cette question revient souvent à chaque fois qu'il y a perturbation à l'UQAT ? Oui, cette question revient parce qu'il y a globalement une mauvaise compréhension des franchises universitaires. Les franchises universitaires ne signifient pas qu'aucune force de l'ordre n'a le droit de rentrer dans le campus. D'accord. Lorsqu'il y a une menace de la sécurité dans l'espace universitaire, suite à une grève, le recteur a le droit de convoquer son assemblée ou son conseil restreint et de discuter de la situation et de l'opportunité des mesures à prendre. S'il s'avère que cette étape-là est passée et que les troubles continuent ou bien que les troubles surviennent à un moment où ils surprennent le recteur, le recteur a défaut compte tenu de la gravité de la situation, a même le droit de demander l'assistance des forces de l'ordre. Ah oui, le recteur a le droit de demander l'assistance des forces de l'ordre dans cette condition spéciale-là. Mais d'un autre côté aussi, vous savez, les forces de l'ordre sont les garants de la sécurité à un plan qui dépasse même l'espace universitaire. Universitaire, oui. S'il y a menace de mort ou des choses extrêmement graves, on peut même penser que les forces de l'ordre, à travers leur commandement, peuvent s'autosaisir pour venir parer à ce qui pourrait déboucher sur quelque chose qu'on ne souhaite pas. Alors, il ne faut pas qu'on pense que les franchises universitaires disent carrément qu'aucune force de l'ordre ne doit rentrer dans l'université. Ce n'est pas un no-man's land ou un territoire diplomatique où personne n'a le droit de rentrer. Alors là, il y a donc une large communication sur ce sujet parce qu'à chaque fois, on se dit qu'il y a une violation de ces articles. Oui, les gens le disent, mais s'ils lisent la loi, vous savez, des juristes disent que nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer la loi, d'accord. Ah oui, oui, elle est là, elle est là. Et ce qu'on met toujours en avant, c'est les franchises universitaires, c'est-à-dire l'obligation pour les forces de l'ordre de ne pas rentrer dans le campus. Mais il y a un autre point qu'on oublie très souvent, c'est les libertés académiques. Et en cas de grève, si des étudiants voient en grève, c'est leur droit, mais ils n'ont pas le droit de faire sortir ceux qui ne veulent pas faire grève et qui veulent exercer leur libre choix, leur libre habite pour assister à des cours. Ce point-là aussi, les gens l'oublient. Et aucun point de la société académique n'est, disons, mis à l'écart, s'il s'agit d'une grève, qu'un enseignant qui doit faire cours observe et constate, il lui est imposé, si dans la classe il y a trois étudiants, dont un de sexe opposé, l'enseignant a l'obligation de faire cours. Donc les règles, il faut les connaître, au risque de leur tordre le cou et ensuite de faire peut-être ce qui nous vient à l'esprit. Les choses sont bien codifiées et bien actuelles. On termine avec ce mouvement d'humeur des enseignants de l'IFE, enclenché depuis un certain temps. Oui, oui. Y a-t-il des actions, des actions entreprises par le médiateur sur ce dossier justement ? Bon, nous n'avons pas été directement saisis sur la question de l'IFE parce qu'elle nous semblait claire et le directeur a pu la régler, cette question. C'est réglé ? Parce que tout simplement, non, il y avait vacances de poste de direction. Et il y a de nouveaux textes aujourd'hui qui disent que voilà les conditions dans lesquelles on peut élire un directeur. D'accord. Ceux qui se sont élevés avaient refusé l'intérimaire et dans de pareilles conditions, mais on ne va pas laisser l'Institut comme ça sans directeur. Le directeur a nommé de son propre droit un intérimaire et les textes ayant été revisités, les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on passe à des élections qui déboucheront sur la nomination d'un nouveau directeur. Maintenant, il y a des collègues qui voulaient que cela peut-être ne se passe pas comme ça et il y a eu une interférence syndicale qui a fait que bon, il y a eu des choses peut-être qui n'ont pas tenu compte de ce que disaient anciennement les règles. Parce qu'on disait que le directeur du pays devait venir d'un département de la faculté de l'air et de sciences humaines. Maintenant, les nouveaux textes, je pense, leur donnent le droit de choisir à travers des élections quelqu'un qui est de l'Institut. Et nous pensons que peut-être dans les meilleurs délais, les élections seront organisées pour qu'un nouveau directeur soit là. Monsieur Yassé Diop, merci beaucoup. Je vous en prie, madame, à une chaîne de télé qui n'est pas là. Il faut passer toute la vénine pour y aller. On peut aller rapidement. On y va.